bonjour à tous et à toutes c'est l'oukara5dx on se retrouve pour une vidéo présentation d'un serveur minecraft le serveur revengecraft avec l'anma saxi 31 ben salut à tous et puis on va visiter vite fait ce beau serveur donc exclusivement pour cette vidéo j'ai accès au fly enfin voilà qui est pas donné à tout le monde je crois qu'il est donné que ben aux membres du staff et les bourgeois et les préniums je crois c'est ça alors on va commencer par la paracelle des portails parce que c'est le plus important quoique il ya peut-être le warp tuto je sais pas ah ouais aussi le warp tuto à l'occasion donc on va vite faire un petit tour au spawn alors quand vous arrivez vous spawnez ici voilà vous arrivez vous faites slash register votre mode passe et puis vous pouvez passer par le warp tuto pour pouvoir vous aider enfin qu'ils ne peuvent pas être en train de vous connaître un peu plus sur le serveur ouais c'est surtout en fait pour tout ce qui est niveau règles fonctionnalités du serveur comment ça marche et puis voilà après vous verrez par vous même quand vous viendrez à l'occasion sur ce serveur l'ip serveur dans la description je précise avec le site officiel du serveur sachez qu'il a ouvert il n'y a pas longtemps donc s'il ya un petit peu des bugs ou des petits problèmes ce n'est pas grave alors maintenant la salle des portails avec la map ressources donc qui peut permettre d'aller chercher de ressources cobble bois fer diamant et c'est pas le droit au saut de live ou briquet sinon ben slash kill et puis je crois que le staff est redistribué à la personne qui était tuée c'est ça ouais ouais c'est ça donc la map pvp c'est du costaud du costaud du costaud donc si vous êtes une quiche en pvp n'allez pas là c'est un conseil que je vous donne après le nether le nether voilà donc nether classique qui est le de tous les mois comme l'end ouais c'est génial je vais pas aimer mon usine à blaze la map de land donc pour et des fois y'a des petits events avec plein d'under dragon dans ce truc la dernière fois il y en avait 5 et c'était marrant alors en bureau des modérateurs bon on a le bureau de docteur chitokai e la poche c'est le bureau de jorlan non c'est maxou ouais et puis y'a aussi jorlan qui est passé y'a pas longtemps tout comme maxou sont de nouveau modérateur voilà il était normal dans la fac avant enfin dans la fac et il m'avait invité dans sa fac mais il a dû partir alors c'est pas grave la banque à xp maintenant non ça c'est la banque la banque à xp elle ne marche pas la banque simple donc ça va dépendre selon votre temps de jeu sur le serveur vous gagnerez un certain nombre d'argent là je suis à 17 minutes donc si tu cliques sur un bouton je gagne un peu d'argent je sais pas si ça marche tout selon les heures et tout en fait c'est simple plus la machine se bloque automatiquement à une heure pour éviter des doubles comptes les triples comptes du coup comme ça vous pouvez récupérer votre argent au bout d'une heure de jeu n'oubliez pas de la retirer c'est vraiment dire c'est un petit plus pour vous sachez que vous pouvez vous faire 600 po gratos quoi enfin rc parce que ça a changé entre temps là bas c'est la maison des bourgeois pour ceux qui sont intéressés le grade bourgeois est à 5000 po 250.000 p offre ouais ouais c'est ça les 5 grad qui est totalement gratuit donc c'est payable avec la monnaie du serveur donc pour savoir on fait slash monnaie et puis voilà donc là où je vous laisserai lire tous les panneaux je pense que vous êtes assez grand pour les lire voilà mais il n'y a pas le fly avec le grade bourgeois parce qu'avant il y avait eu je crois non non finalement il sera pas parce qu'on n'a pas retrouvé le plugin du coup oui alors là bas on va visiter le shop le shop qui a été fait par moi de A à Z j'ai vraiment galère à le faire surtout le plus qu'il faut pour le shop en lui même quoi on peut y aller si tu es bien réussi par contre il va pas nous voilà alors moi c'est j'attends parce que voilà 33 secondes et bon il n'a pas totalement fini mais bon c'est pas grave il y a des blocs et tout vous pouvez acheter là vous voyez mon stuff attention faut pas le voir donc comment vous allez me dire mais comment fonctionne le shop sachez que c'est en fait c'est un coffre inimaginaire qui s'ouvre à vous et en fait vous faites les gros sur le panneau right and click là voilà et après vous prenez dans en fait vous le prenez dans votre stuff et ça l'achète automatiquement vous pouvez soit prendre à l'unité soit par stack voilà par exemple bon j'ai acheté un stack d'underpearl donc vous voyez dans le chat en bas à droite que ça s'affiche ici et puis voilà et puis c'est le nombre d'argent que vous gaspillez enfin que vous gaspillez entre guillemets selon ce que vous voulez acheter voilà alors là bas bon je vous laisserai visiter le shop par contre les verruiners c'est archi cher mais après en même temps c'est rare quoi donc il faut que ce soit un minimum mais bon à quand on en a une on peut passer très rapidement donc ensuite je vous propose d'aller visiter pour acheter des parcelles ouais c'est ça c'est plutôt important quand quand vous arrivez sur le serveur simplement parce que il ya des terrains à vendre et les terrains sont à vendre ici en fait c'est simple vous avez juste à faire un clic droit dès qu'il y a un panneau un panneau de vente ça vous tp directement à la parcelle vu que c'est tout automatique voilà et vous avez le droit qu'à deux parcelles max sinon bah la troisième fois qu'elle est supprimée ou un truc comme ça ouais vous la perdez tout simplement donc c'est un peu du gaspillage et ça coûte 10 000 rc le terrain voilà alors ensuite le bureau des vtt je crois que c'est dans le terrain voilà donc brakal jordan il était là avant oisego et puis voilà voilà je pense que cabinet vtt c'est bon voilà alors après on a quelques côtés artistique comme mon colloque l'avait fait remarquer il y avait un beau bateau d'ailleurs le phare il aurait été fait parce que il était tellement c'était pas terrible du coup on a le refaire qu'il n'a pas d'ailleurs si tu veux on peut survoler un petit peu au niveau du dac pour leur montrer qu'il y en a un quoi ah ouais le dacoudre j'ai tenté j'aime à l'époque ma souris fait les siennes donc voici le dacoudre voilà donc franchement très simple à jouer il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de je suis les effets slash dac join alors à temps start voilà donc tout est automatisé à c'est vraiment simple à ta part au juin à temps bah une partie des gens quoi tant pis je l'arrête et en fait c'est simple c'est tout est automatisé vous pouvez vous ne pouvez pas perdre votre stuff dès que vous souhaitez en fait ben il ya des lanes qui se mettent dans l'eau quoi et puis voilà voilà donc après il ya balaie à l'amphithéâtre c'est là où il y aura bientôt un spliff et ouais il faut tout automatisé encore et c'est souvent là où il ya des events aussi je cherche pas des des quiz des trucs comme ça un peu d'ailleurs vous pouvez gagner pas mal d'items ou de ou d'argent enfin voilà des dos quoi ou rc etc etc après je vous proposerais d'avis les visiter le casino ouais le casino qui est en fonction d'ailleurs là je sais plus pourquoi les jeunes abandonnent un peu non je vais pas non plus tout le temps tout le temps mais bon disons que quand je vais je repars avec 2000 rc dans la poche ouais ouais c'est sûr alors moi c'est le casino donc c'est quand même payant l'entrée voilà c'est l'inspire voilà c'est bien c'est de l'argent voilà donc paris ouh lui je l'aime bien celui qui a laissé cette machine euh il va devenir mon ami lui alors euh vous cliquez sur la jukebox ça va vous mettre 20 rc en plus et puis quand vous aurez trois items vraiment identiques et ben vous gagnez la somme qui est là c'est pour ça que celui qui a laissé cette machine je vais l'aimer bah en fait je trouvais ce plugin plutôt sympa donc je me dis attends on attend la mise à jour et puis finalement une mise à jour et donc j'ai pu le mettre donc vous pouvez gagner vous êtes ben en fait c'est vraiment bénéfique pour vous sachez vous pouvez tout le temps gagner même si vous devez rester longtemps la machine utilisez pas mal de coins ben vous gagnerez toujours parce que vous gagnez au moins 10 rc par selon plus et plus les mille qui sont de base par rapport dès que vous gagnez voilà vous achetez en fait un jeton 10 rc dans la machine ça fait 50 rc donc du coup ben faites votre calcul vous verrez bien après c'est avec la chance quoi la chance c'est le hasard pour acheter les coins c'est juste derrière vous là il y a des panneaux et avec la souris de la molette non avec la molette de la souris pardon vous allez vers le bas et du coup en fait ça augmente le nombre de jetons à acheter je pense qu'après la vidéo je pense que je vais passer un petit temps au casino monsieur au pire je te la garde pour après parce que à mon avis elle va te voler donc au pire à temps que je mette un truc ok voilà ok alors en prenant les ender chest qui sont en gros vous mettez votre stuff dedans et on y touche pas personne peut y toucher à part peut-être le membre du staff non non les ender chest en fait sont complètement safe je ne sais pas pourquoi il y a pas mal de gens qui mettent rien ils ont trop peur que c'est un coffre public et bah non tout est sauvegardé pour vous quoi moi je pourrais pas voir son inventaire enfin ce qu'il a dans son coffre quand je l'ouvrirai je l'ouvrirai ce coffre-ci par contre avec une simple commande vu que je suis administrateur vous pensez bien bah je peux voir son stuff tiens tiens regarde regarde ça c'est très marrant comme bloc alors regarde ton inventaire attends deux secondes alors qu'est ce que t'as pas battu on regarde t'as vu les enderpearls ils sont plus je peux faire pareil avec les ender chest donc sachez qu'on a accès à tout 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 sur vous en fait ne croyez pas que c'est juste parce qu'on est un yamarkadmin en préfixe qu'on peut rien faire voilà et t'as vu le bug que je t'ai donné look de dirt c'est quoi ce truc tu l'as enchanté c'est sérieux le mec il l'a enchanté donc du coup il a passé donc voilà un petit oh le gaspillage de p4 s'il te plait le mec il devait être assez assez pas bien dans sa tête à mon avis ou alors il était bien fou oui là ouais ouais c'est ça psychopathe donc après vous voyez un petit plugin aussi sympa dans la mini dans toute la ville qui marche partout c'est le plugin pour s'asseoir sur les voilà donc en gros on peut s'asseoir sur un tour on peut s'asseoir partout partout donc niveau axe ouais voilà f5 moi j'y arrive pas si ça veut pas de temps pis non ça veut pas donc en gros vous sniquez puis vous faites clic droit c'est le truc ça veut pas marcher c'est bon c'est bon on va pas rester donc là après vous avez l'étape d'enchanté niveau 30 sachez que normalement ce devait être une banque à xp et du coup bah vu que le plugin n'est pas à jour et marche pas ben on a mis des potes d'étape d'enchanté votre mais sinon le plugin il est remis à jour l'étape d'enchanté seront virés puis ce serait la longue à xp oui oui ok donc j'ai bien fait de mettre une table d'enchanté chez moi et puis par là bas on a les parcelles mais on va peut-être pas les visiter parce qu'il ya des petits problèmes avec les parcelles par rapport à hier ouais voilà donc si vous êtes fidèle au serveur je pense que vous êtes au courant de ce qu'il ya eu donc ne vous inquiétez pas tout sera remis en ordre d'ici les prochaines heures maximum de trois jours quoi ça franchement y'a rien de compliqué je pense qu'on a déjà fait déjà le filtre du serveur donc par contre je vais peut-être prendre un petit screen pour la miniature là ce que je pourrais avoir un bon truc combien bon je vais juste désinstaller la mini-map bon sachez que vu que le serveur a ouvert il a pas longtemps la communauté bon elle est plutôt on va dire bien là y'a pas trop de monde sachez que d'habitude le matin on est quoi on est 40 50 en général pendant toute une journée on est à peu près 60 60 à 80 je pense que plus après ça reste les vacances dans une vacances normales pour eux je suis voilà je pense qu'on peut se quitter là non d'autres choses à montrer bah on a déjà tout vu on a vu le plus loin on a tout vu d'accord d'accord donc je suis en ce qui est sur un toit pour ce qui est sur un toit par la chute mais c'est sur le toit pour ce que je veux dire et puis je vous dis pas tout le monde puis le tss parce qu'il y aura un petit explique aussi pour ce serveur il sera dans la description avec tout le reste l'équipe et puis le site du serveur puis le place je ne sais que si ce sera dans la description bah ouais bah merci à ton je voulais juste dire un truc c'est que nous on vous attend tous les brovers je pense que luca osd aussi derrière d'ailleurs c'est peut-être un petit peu grâce à lui que certaines personnes viendront sur le serveur donc bah merci déjà à toi de m'avoir invité pour cette vidéo bah c'est tout à fait normal et puis je vous dis bye tout le monde bye bye ciao prenez soin de vous bonjour à tous et à toutes c'est luca 5dx on se retrouve pour une vidéo présentation d'un serveur minecraft le serveur revengecraft avec l'annonce